Cette semaine, on débute le bulletin de nouvelles à Saint-Joachim. Parce que le 6 octobre dernier, le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, était de passage à la Grande Ferme pour annoncer une aide financière. Cet engagement s'ajoute à d'autres partenaires du milieu, dont la municipalité de Saint-Joachim ainsi que la MRC de la Côte-de-Beaupré. Vraiment, c'est une nouvelle qui tombe à point pour la Grande Ferme, comme vous allez le voir dans le reportage qui suit à l'instant. J'ai profité également de mon passage sur la Côte-de-Beaupré pour annoncer une contribution supplémentaire du ministère de la Culture et des Communications de notre gouvernement de 80 500 $ pour le projet de restauration de la Grande Ferme. Ma collègue Caroline Simard avait annoncé une subvention d'1,6 million $ le 23 février 2015. Alors, c'est un ajout qu'on fait à cette subvention-là pour permettre justement à l'organisme de compléter son montage financier. Et vous savez, la Grande Ferme, c'est un bien classé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Alors, ça a une richesse patrimoniale nationale. C'est des travaux de restauration qui ont été bien complétés. Et ça aussi, je pense que c'est un très beau produit d'appel pour la région ici. Simard, j'aimerais vous entendre justement concernant cette annonce-là. J'imagine que c'est un dossier que vous avez porté à l'oreille de vos collègues. Et aujourd'hui, c'est le dénouement. J'imagine que vous êtes content, que vous vous réjouissez pour les gens de la Grande Ferme, des gens que vous connaissez bien. Bien, c'est sûr que cette aide financière-là, elle est le bienvenu. Et j'en ai parlé à quelques occasions avec mon collègue. Les gens de la Grande Ferme sont rapidement venus me voir après les rénovations pour me dire qu'il y avait une situation particulière, m'exprimer finalement comment on pouvait résoudre ce problème financier pour eux. Alors, on a participé évidemment à cela. Puis, on en est très fiers aujourd'hui parce que la Grande Ferme est définitivement un lieu riche en histoire, mais également avec une équipe riche qui a à cœur énormément cette organisation-là et dont on est tous très fiers. Et là, c'est un exemple d'un organisme qui travaille fort pour la préservation, la conservation du patrimoine. Est-ce qu'au gouvernement du Québec, vous avez un plan d'action concret justement pour soutenir ces organismes-là, qui sont souvent des organismes à vue non lucratif? Il faut savoir aussi que la Grande Ferme, elle est soutenue au PAFIM. C'est notre programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales. Alors, il y a une aide au fonctionnement qui est offerte à la Grande Ferme par le ministère de la Culture et des Communications. Alors, ça vient s'ajouter justement à l'aide que nous offrons à leur projet d'immobilisation. Et je peux vous assurer que nous serons toujours là pour supporter les projets de la Grande Ferme et que Caroline aura toujours une oreille attentive de ma part pour les projets qu'elle me présenterait en leur nom.